Vivre au Lignon, c'est s'embarquer sur un grand navire pour la traverser d'une époque. Vers quel avenir ? À travers quel présent ? Écoutons un témoin de la toute première heure. Il a fondé la paroisse catholique de la cité. Le curé du Lignon, c'est comme un ancien curé de jadis dans un village. Un village et son clocher, le marché, la place, l'église. Faut-il croire qu'on a échappé là au mal du quartier dortoir ? Comment réagit-on lorsqu'on débarque dans cette immense cité synthétique ? Au Lignon, c'est très curieux. Quand on arrive la première fois, on est un peu écrasé par ces façades, dont les plus petites ont quand même 15 étages. Et la première impression, généralement, est désagréable. Enfin, d'après les témoignages que je puis avoir. Mais très rapidement, les gens s'habituent justement. Ils trouvent ici du calme. Ils trouvent des grands espaces devant eux. De quelque côté qu'ils soient, ils ont ou le Jura ou le Salève. Ils ont le Rhône en bas. Et puis, de grands dégagements. Et puis, alors, une tranquillité pour les enfants. Vous avez pu vous en rendre compte tout à l'heure. Les enfants vont de chez eux à l'école absolument tout seuls, même dès le plus jeune âge, parce qu'il n'y a aucun danger. Ils sont tout à fait comme dans un grand parc. La pâte à modeler, le bricolage, la peinture quand il pleut. La forêt, les animaux en semi-liberté comme leur jeune maître. La nature au pied des HLM. C'est ce qu'on appelle au Lignon le jardin de Robinson. Dans cet univers autogéré, avec l'assistance de moniteur, le môme du Lignon devrait en principe échapper aux frustrations des grands ensembles. Hé, Olivier, t'es les aloubis ? C'est une chance parce que c'est un quartier périphérique. Et puis, il y a un espace vert qui a d'ailleurs été assez bien, disons, protégé. Parce qu'on a empilé les gens suffisamment bien pour qu'il reste de la place autour. Cette étable pour des poneys a été construite par des papas bricoleurs. Au jardin de Robinson, les idées des enfants sont en principe réalisées avec la collaboration des parents, à un trait d'union pour les deux générations. Mais quand on a passé l'âge des cabanes, de la petite guerre, le premier âge heureux, qu'est-ce qu'on trouve ? Vous avez quel âge ? 15 ? 15 ? 14. 15. Qu'est-ce que vous pensez du Lignon ? Vous vous plaisez ici ? 15 ? Oui, mais il manque un peu de choses. Cinéma, ou bien... Distraction un peu de notre âge. Parce qu'il y a les petits, bon, et puis les vieux, mais nous... On est un peu délaissés dans tout ça. Est-ce que vous aimeriez habiter ailleurs ? Non, je pense pas en ville. Il y a trop de voitures, il y a pas d'herbe. Non, je pense que j'aimerais habiter en ville. Donc même si c'est pas parfait ici, c'est quand même là que vous préférez vous trouver ? Ouais, moi aussi, on est bien, d'accord. On va faire de la campagne et puis on a plus de liberté. Pour qui sait organiser ses loisirs, sans trop dépendre du flipper, du coca, du ciné, le Lignon offre un éventail de clubs très variés. Un exemple, le centre sportif. À chaque âge, ses plaisirs. Vous n'avez pas le sentiment d'être dans un asile ? Oh non, pas du tout. Nous avons énormément de sorties avec le club. Nous allons un peu voir des villes et des paysages. Nous allons aussi en Savoie, avec le club, toujours en quart. Et vous êtes bien ? Oui, nous sommes très bien. Voilà donc le club du troisième âge. C'est l'autre temps des loisirs. On se retrouve au sommet de l'immeuble, dans un local commun. On le dit, on le redit. Aux Lignons ne s'isole que celui ou celle qui veut s'isoler. L'Hospice général du canton de Genève a regroupé en certains points de la cité des logements réservés aux personnes âgées. Loyer modeste, assistance médicale avec système d'alarme en cas d'urgence, éventuellement service de cantine en appartement. Tout est prévu pour apporter aux aînés, dans le respect de leur indépendance, la sécurité d'un voisinage adapté. Je n'ai jamais eu un si bel appartement. Ah non, je n'ai jamais été si bien chauffé de ma vie. Bien entendu, on recrée le décor qu'on aime, dont on a eu l'habitude, et puis on jouit de tous les appartements du Lignons, d'une vue magnifique. Chaque fois que je vais en ville, il est bien rare que je ne me trouve pas dans le bus pour le retour avec une personne, une ou deux personnes âgées du Lignons, et toutes disent « Oh mon Dieu, qu'on est contentes de revenir chez nous ». Que pensez-vous du fait de grouper des personnes âgées dans un immeuble ? C'est très bien. C'est pas une sorte de racisme, non ? Non, pas du tout. N'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier que les temps que nous avons vécu, au début et jusqu'au milieu de notre existence, étaient différents de ceux de maintenant. Souvent, on me dit « Mon Dieu, la jeunesse, c'est la jeunesse, mais nous ne la comprenons plus, nous ne cherchons plus à la comprendre ». Bien sûr, parce que l'éducation était différente. Elles se sentent à leur aise d'être entre elles. Ça les sécurise ? Ça les sécurise. Elles ne se sentent pas diminuées, n'est-ce pas ? Au contraire. Il y a ici près de 40 nationalités et ces échanges sont une source de richesse pour tout le monde, et à part ceux qui, volontairement, se cloîtrent chez eux, ils en sont très, très, très heureux. Oui, oui, moi, j'aime toujours l'Union. On n'attend rien, pas de bruit, rien. On est comme dans un village et au 14e. C'est le point de rassemblement de tous les gens de l'Union, c'est l'ascenseur. Ce que je veux dire dans l'Union, c'est que la Genève d'Anton est morte. Etats-Unis, des Etats-Unis. Je pense que la situation est bonne pour les appartements et pour les centres commerciaux. Et il y a un centre de communauté, d'accord ? Moi, j'ai une petite Espagnole comme voisine, elle est très gentille, vous savez. Et puis je connais pas mal de gens de vue, mais c'est bonjour, bonjour, ça va, oui, c'est tout, vous savez. Que veux-tu ça ? Pour l'école, ça va bien, pour les enfants, pour tout. Moi, j'ai habitué en Italie, j'ai passé la guerre, alors ça, c'est la paix ici. Je suis habituée dans une grande ville, alors ça m'a changé pas grand-chose. Je vais vous demander de quelle origine vous êtes, madame. De Turin. Vous voyez, on vivait avant en Pologne. Vous êtes polonaise d'origine. Oui, je suis polonaise. J'en étais contente. Est-ce que vous avez des amis dans la maison où vous habitez, dans la tour ? Non. On était bien fermés dans notre maison. On était très contents. Les internationaux qui forment la population mouvante du Lignon, on les situe principalement dans ces deux tours. Sur le toit, une piscine réservée. Il y a une association des habitants de la tour qui organise des fêtes sur le toit. Chaque fois qu'il y a des fêtes, des gens n'hésitent pas de revenir, même d'Angleterre. Détachés, intégrés, autant d'étages trente, autant d'avis sur ces deux tours. Ici, plus c'est haut, plus c'est cher. Est-ce qu'il y a du point de vue social un Lignon ou plusieurs Lignons ? Il y a probablement deux Lignons. Il y a le Lignon, comme l'on le dit ici, des tours, et le reste. Le Lignon des tours, probablement du fait qu'il s'agit d'appartements beaucoup plus chers, habité par des gens à revenus nettement supérieurs au reste, est un petit peu à l'écart du reste. Mais ce serait la seule différence. C'est un peu le quartier chic. Le quartier chic. Et puis le reste, c'est le quartier populaire. Le reste, c'est le quartier populaire, normal. En voyant grandir Lignon, j'ai juré que jamais je mettrai les pieds dans une caserne pareille. Quand je suis venu voir l'appartement, j'ai trouvé que ça serait très viable, je l'ai pris. Ça représente quoi de vivre au Lignon, alors ? C'est agréable ? Très. C'est vivre en ville à la campagne. Au bout d'un certain temps, on finit par se faire des amis. De véritables amis, sur lesquels on peut compter. Donc pas de promiscuité, ni d'anonymat agressif, si je comprends bien. Absolument pas. Mais il paraît que ce n'est pas dans toutes les allées la même chose. Ça, c'est un autre centre-cloche. Il y a combien d'appartements par palier ? Deux. Pratiquement partout deux, à de rares exceptions trois. Et c'est un facteur important, ça, pour se sentir bien dans un grand ensemble ? À mon avis, c'était un facteur décisif dans tous les cas. pour y venir habiter. Parce qu'en somme, nous habitons, on ne peut pas dire une petite villa, mais enfin, un appartement dans un ensemble de 2500 appartements, mais sans savoir qu'il y en a 2499 autour. Vous êtes content, Patrick, d'avoir passé votre adolescence au Lignon ? Non, je ne suis pas particulièrement content d'avoir passé mon adolescence au Lignon, mais du moment que je ne l'ai pas passé ailleurs, je ne peux pas tellement bien me rendre compte. C'est un intermédiaire, en quelque sorte, entre la ville et la campagne. Et à ce point de vue-là, vous pensez que c'est une réussite ? Je pense, oui. Vous vous sentiriez plus de Lignon comme d'un village ou d'un lieu ou d'un quartier si vous aviez fréquenté l'école ici ? Ah, certainement. Donc, au fond, votre génération n'est pas attachée au Lignon, elle y a vécu 10 ans sans s'y attacher. Oui. Mais vous ne le détestez pas non plus ? Non. Ni affection, ni haine. Indifférence. Indifférence. Exactement, indifférence. Indifférence dans un certain confort. Voilà. Oui, c'est ça. 10 ans, 8000 habitants, la grande cité synthétique se porte, semble-t-il bien. On y trouve même à un certain âge ce qu'il faut d'ennui pour qu'elle soit vraie. Quant à l'homme du Lignon, ce villageois de la ville, il est encore à l'école. Laissons-lui le temps de grandir, nous repasserons dans 10 ans.